Viviane Gauthier, la voix de l'âme haïtienne à travers la danse. Viviane Gauthier était une danseuse et chorégraphe haïtienne exceptionnelle. Elle a reçu beaucoup d'honneurs, d'hommages et de distinctions par des institutions culturelles en Haïti et à l'étranger. Elle a été docteure honoris causa, chevalière et officière de l'Ordre National du Travail. Groupe personnalité du théâtre de l'UNESCO. Son nom, de la culture populaire, est associé à la danse folklorique. Mais quel a été ce parcours autistique ? Quelle vie a-t-elle mené ? Comment ce travail a-t-il évolué dans le temps ? Viviane Gauthier est née le 17 mars 1918 à Port-au-Prince dans une famille de six enfants dont elle est lignée. Son père, Louis-Alexis Gauthier, un petit-fils du juriste et ministre plénipotentiaire, la belle-mère Jean-Joseph. Sa mère, Lozama Hippolyte, un petit-fils du président Fleurville-Hippolyte. Elle a commencé à 19 ans à exercer sa passion pour la danse. Après ses études classiques à l'érable et l'école nationale Célililavoie, malgré la réticence de ses parents, elle a eu son brevet et un diplôme d'institutrice, ce qui lui a permis à 18 ans de se lancer dans l'enseignement. Elle a fait aussi des études de comptabilité à l'école de commerce Maurice Laroche. Elle a enseigné dans divers établissements. Ce ne l'avait pas empêché d'apprendre le folklore avec le professeur André Germain. Ce choix semble avoir été guidé par sa formation en ballet classique avec la danseuse afro-américaine Lavinia Williams, venue enseigner la danse aux jeunes filles d'Haïti, à la demande du gouvernement haïtien de l'époque. Viviane, pendant son parcours d'institutrice, a surtout travaillé avec des enfants. Elle a enseigné chez les soeurs du Sacré-Cœur et les soeurs de la Sagesse, par exemple. Pour la suite, elle a laissé l'enseignement au profit de l'entreprise d'État. La Loterie Nationale, où elle a passé 21 ans, tout en se consacrant à la danse de l'après-midi. Elle a remplacé plusieurs fois Lavinia Williams chez les soeurs de C. Trinité et a fini par fauder en 1959 l'école de danse Viviane Gauthier. Elle a aussi enseigné la danse dans d'autres institutions comme l'École Nationale des Arts et Nantes, les soeurs de Saint-François-d'Assise, École Élie-du-Bois, chez les soeurs Sacré-Cœur. Elle a consacré 50 ans de sa vie à former les jeunes filles, à les aider à maîtriser leur corps, à faire de leur corps un élément esthétique et artistique. Beaucoup considéraient Viviane comme porte-étendor de la culture haïtienne. Avec son obsession et sa discipline, elle a participé de la sauvegarde des danses traditionnelles haïtiennes comme le Nago, le Congo, le Daomé, le Kita, l'Ibo, la Bamba, le Yanvalou. Elle les a vulgarisés à l'échelle nationale tant qu'éternational. En ce qui est concernant de sa vie amoureuse, on ne sait pas grand-chose, à part qu'elle ait resté célibataire toute sa vie. Pionnière des émissions de culture physique sur fond musical à la télévision, à l'époque où l'aérobic était à la mode. Son programme était basé sur le Yanvalou. Pour elle, selon qu'on veut grossir ou maigrir, des mouvements de de ce folklorique sont parfaitement adaptés pour arriver au but recherché. Elle a fait ses premiers pas au cinéma dans le film La peur d'aimer d'Original Lubé. En 2001, elle a monté 1804 avec Frédéric Suébri, la première comédie musicale haïtienne, avec la participation de V-danseurs et danseuses, quatre tambours, une flûte, des dizaines de costumes, une infrastructure son et lumière. À l'initiative des productions artistiques, Frédéric Suébri est de la compagnie de danse Viviane Gauthier, avec l'appui de l'Association des anciennes élèves de l'école. Le ballet, théâtre historique 1804, a survolé l'histoire du pays, de la traversée des négriers à nos jours. On fêtait un tableau regroupé en deux parties, au sommet, ballet folklorique, au rythme, nago, darome, araignée et yanvalou, chansons et chœurs, mimes, parades et scènes de théâtre. Trois ans plus tard, les deux créateurs ont récidivé avec un autre ballet théâtre intitulé Vertière. Viviane a eu une longue carrière. Elle a exercé sa profession pendant près de 70 ans, en formant et en aidant à la formation de plusieurs troupes de danse dans le paysage artistique haïtien. Petite histoire de sa généalogie. Viviane Gauthier est de la lignée de Jean-Jacques Dessalines, le père fondateur d'Haïti. Dessalines s'est mariée à Marie-Claire Heureuse Félicité, avec qui il a eu un fils, Louis Dessalines, qui de son côté aura une fille, Rose Louisine Dessalines. Et de son côté, se mariera avec Jacques-Sylvain-Gélin Hippolyte. De cette union, naîtra le président Florville-Hippolyte, octobre 1889, mars 1896. Florville-Hippolyte, lui, se mariera avec Adélaïde Martial, dite Florina Scholl. Le couple aura deux enfants, Lozama Hippolyte et Noémie Hippolyte. De son côté, Lozama se mariera avec Louis-Alexis Gauthier, dont l'union donna naissance à Viviane Gauthier. Elle a été l'une des plus grandes danseuses et professeure de la danse folklorique haïtienne. Elle était considérée pendant longtemps comme la doyenne de la danse folklorique du pays. Elle est, plus qu'un nom, un symbole. Sur scène, elle fait voir toute la respiration du peuple haïtien et tout le soleil que ce peuple porte dans son cœur. Ceux qui ont eu la chance de voir Viviane danser diront que ce corps était à lui tout seul un espace narratif où dialoguent tous les éléments qui constituent l'âme du peuple haïtien. Ce corps était certes sa propre histoire, mais il portait à travers des gestes danser l'histoire de tous les haïtiens. C'est en ce sens qu'on peut admettre que le corps peut être un espace narratif assez complexe. Sur scène, ce corps se désécorne tout en écornant une histoire plus globale. C'est à quoi que voir Viviane danser, ce n'est pas seulement faire une expérience artistique, esthétique, c'est aussi vivre une expérience spirituelle, mystique même. C'est entrer en contact en direct avec l'âme du peuple haïtien. Le corps de Viviane sur scène embrase sa plus forte expression, ce qu'Haïti a de plus beau, de plus vrai, de plus vivant. Sa danse, en plus de cela, cette danse se fait sous l'impulsion d'une musique racine, avec les tambours, les bambous et d'autres instruments qui remettent tout haïtien en connexion avec son identité et sa nature profonde. Le corps de Viviane est à la croisée de tous les chemins, entre danse, musique, parole. Elle raconte alors à Haïti ce peuple qui chante et qui danse, comme dirait Price Moth. Elle raconte l'histoire des bâtonnets grillés jusqu'aux crises contemporaines. Cette femme qui s'est produite en Europe, aux États-Unis, au Canada et partout, sait mieux que quiconque ce que le corps cache de ses profondeurs. Viviane, en plus des danses folkloriques auxquelles elle a consacré sa vie, en plus de son école et compagnie de danse, de la culture physique qu'elle a popularisée à sa manière, a créé en mars 2015 la Fondation Viviane Gauthier, une institution à but non lucratif pour la préservation de la culture et l'enseignement des danses folkloriques traditionnelles d'Haïti. Elle a compris, peut-être avant tout le monde, que les danses folkloriques haïtiennes font partie de notre patrimoine immatériel et de ce lieu-là, elle mérite d'être conservée et enseignée pour les générations futures. Les éléments culturels traditionnels du pays peuvent disparaître au rythme de la marche de ce pays, vers la modernité. Viviane avait du flair, elle avait bien compris la marche du monde et saisit ce que la post-modernité pouvait faire en termes de dégâts sur la culture en Haïti, et particulièrement sur la danse folklorique. Singulière, passionnée, énergique, cette femme a vécu une vie exceptionnelle dédiée à la danse de ses multiples facettes. Elle a manqué l'histoire culturelle d'Haïti et surtout le monde de la danse. De son école, sa compagnie de danse qui porte son nom jusqu'à sa fondation, l'amour de cette femme pour la danse ne s'est jamais démenti. De sa participation à la vie de son pays, on peut conclure que toute l'existence de Viviane est un exemple vivant de citoyenneté. C'est en 50 ans qu'elle a commencé à exercer sa profession sur la scène internationale. Elle est un modèle de dévouement et de persévérance. Ce n'est pas sans raison que, dans le documentaire de la cour de Viviane Gauthier de Marie-Claude, cette femme exceptionnelle a déclaré de fort belles manières, ainsi sur le lit de sa chambre, « Je ne regrette rien ». Elle ne pouvait pas regretter d'avoir consacré sa vie à la danse et d'avoir formé des donneurs comme Jean-Guy Sintus, Lynn Williams-Rosier, Erol Josué, Joël Donatien-Belot et tant d'autres. Viviane Gauthier est décédée le 1er juin 2017 en rue Turgeon à 99 ans. Elle a passé sa vie à la même maison, à Turgeon, cette maison mythique qu'elle habite dès 1932, l'année de ses 14 ans. Et après sa mort, elle a légué à la prostérité comme espace culturel où la danse et d'autres éléments culturels trouvent leur meilleure expression. En voilà une femme qui a fait de la danse un sacerdose, le lieu par excellence où son existence prend corps et se réalise au mieux. « Je n'ai pas envie ! » « Je n'ai pas envie ! » « Je n'ai pas envie ! » Abonnez-vous !